La map sarde, je lis l'incompréhension dans vos yeux. Expliquons pas à pas. Premier point, une map est un mot d'ancien français qui veut dire carte. On le retrouve d'ailleurs dans le mot map monde, qui désigne une carte plane représentant l'ensemble du monde. Ceux qui parlent anglais reconnaîtront aussi la parenté du mot avec la map anglo-saxonne. Ok pour la map, mais où ça ? Deuxième point, sarde. On pense à la Sardaigne. Or, cette map dessine la Savoie. D'où vient ce paradoxe ? Du fait que la map sarde a été établie en 1728, peu après que le duc de Savoie soit devenu roi de Piémont-Sardaigne, d'où ce nom un peu étrange au premier abord, au milieu des Alpes. Mais qu'est-ce que c'est ? La map sarde est l'un des plus vieux cadastres d'Europe, établi en 10 ans, de 1728 à 1738, pour cadastrer l'intégralité du territoire savoyard. C'est-à-dire la Savoie, la Haute-Savoie, plus quelques communes de l'actuel canton de Genève et de la rive gauche du Rhône. Cette map sarde est d'une telle précision que le cadastre dit napoléonien, lancé en 1807, n'y a pas été entrepris. La Savoie était pourtant terre d'empire. Du coup, la map a été utilisée jusqu'au rattachement de la Savoie à la France en 1860. En dehors des livres préparatoires, la grande map établie par Paroisse est accompagnée de livres cadastraux résumés dans le tableau qui suit. Une tabelle générale qui donne par ordre alphabétique les propriétaires de parcelles, un journalier qui enregistre au jour le jour les changements de propriétaires, et un livre des transports qui associe la liste alphabétique des propriétaires avec les transferts de propriétés. Voici un bel exemple de carte, la map de 1732 de la paroisse de la chapelle Saint-Martin en Savoie. Il existait pour chaque territoire trois jeux de cartes et de livres. Un dans la paroisse, un à Chambéry, un à Turin. Le premier est inutilisable à force de manipulation. Les deux suivants sont désormais aux archives départementales de Savoie et de Haute-Savoie. Tout est en ligne avec un atlas numérique complet de la mapsarde réalisé par les historiens Barbero et Panissé. Dans le reste de la France, les plans cadastraux datent en moyenne des années 1820. Ici, vous plongez un siècle plus haut dans le passé. Pratique pour découvrir aussi bien l'histoire d'une maison que les évolutions des patrimoines de vos ancêtres. Pour en savoir plus, le tout nouveau guide de Marion de Lettrasse retrouvait ses ancêtres savoyards et niçois. Et oui, parce que le comté de Nice appartenait aussi au duché de Savoie. Et le livre donne toutes les pistes utiles en généalogie dans ces régions dont les archives n'avaient pas avant 1860 la même organisation qu'en France. Car c'est en 1860 que Nice et la Savoie deviennent françaises, offerte par le roi de Piémont-Sardaigne à Napoléon III en échange de son aide militaire contre les Autrichiens et sous réserve de l'accord des populations. Vous avez bien compris ? Pour consulter la mapsarde, n'allez pas en Sardaigne, mais allez en Savoie ou sur votre ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada